Bonjour à tous, je suis Marcio Vassé et dans cette vidéo je vais vous montrer comment on installe et on déploie SAP Business One 2007 sur plusieurs ordinateurs XP Pro. Donc tout d'abord je commence par installer Microsoft Office parce que Microsoft Office marche avec SAP Business One 2007. Donc voilà, on met les codes, on installe, on fait suivant, comme d'habitude, les barres de progression se suivent, j'ai augmenté les vitesses d'installation afin que ça aille beaucoup plus vite. Donc là je viens de terminer d'installer Microsoft Office 2007. Donc là vous voyez, j'ai tout, PowerPoint, Word, Excel. Puis là je viens de mapper un disque dur, celui où il y a toutes mes données. Donc là je vais dans mon répertoire tous les programmes et là je vais chercher un autre outil de bureautique qui est Microsoft Project 2003 en français bien sûr. Voilà, en fait Microsoft Project 2003 est un outil essentiel pour le management car il permet de faire des plannings. Il n'est pas si dur à installer ni à utiliser. Voilà, bon mon but n'est pas de vous montrer comment on l'utilise. Même si peut-être un de ces jours vous risquez de voir une vidéo où je l'utilise. Voilà, donc ce n'est pas un fichier ISO. Donc c'est pour ça que j'ai mappé un disque dur afin de pouvoir avoir accès à l'archive WinRAR. Parce que c'est une archive WinRAR, donc là on met les codes, pareil, on installe, on fait suivant, suivant. Ça c'est un logiciel du type suivant, suivant, comme je dirais. Donc installation complète, suivant, voilà. Ça s'installe. Il ne prend pas beaucoup de place, comme vous pouvez voir, il prend 300 MO. Voilà, donc les barres de progression continuent. Et puis ça évitera à SAP de me demander mais où se trouve Microsoft Office pour faire ses rapports, ses alertes Outlook et bien d'autres choses. Donc là je vous montre que ce que je viens d'installer marche réellement sur Small Business Server, le serveur que j'ai installé dans une vidéo précédente. Voilà, qui était assez compliqué à installer mais que, voilà, j'ai réussi. Donc là je décoche quelques cases qui ne me servent pas à grand chose. Donc là je fais suivant, bien sûr je ne mets pas de mise à jour afin que mon logiciel ne saute pas, en quelque sorte. Donc là j'écris n'importe quoi, histoire de voir ce qu'il en est. Donc là vous voyez ça marche, si je veux, là je peux enregistrer, mais bon, vu que ce n'est pas un rapport de réunion, que ce n'est pas une présentation PowerPoint, que ceci ne va pas être mis dans un dossier, dans un disque dur de ma page, pour que les autres utilisateurs aient accès, il ne sert à rien d'enregistrer. Là, de la même manière, j'étais dans mon dossier, tous les programmes, où j'ai Small Business, où j'ai Business One SAP 2007, qui est une archive WinRAR, donc qui n'est pas un dossier ISO, et que je ne peux pas mettre dans un lecteur de disque. Voilà, donc là, tout d'abord j'installe la partie serveur. Voilà, donc les barres de progression se suivent. Ce qui est important dans l'installation, c'est de bien mettre la base de données MS SQL 2005, le nom du serveur que j'ai créé, qui est Company Server, voilà, le nom de l'utilisateur de la base SQL 2005, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, M, A, R, S, avec un M en majuscule. Voilà, on fait suivant, et puis encore suivant, voilà, là, le serveur SAP est en train de s'installer. Voilà, donc ça vient de se finir, parce que j'ai coupé pas mal de choses dans mon montage vidéo, histoire que ça aille beaucoup plus vite. Donc là, je mets les parties clients, en fait, qui vont me permettre après d'installer SAP sur des ordinateurs XP Pro. Donc là, je passe à la première partie de l'installation au client, voilà, qui en fait va installer des tas de dossiers d'installation et de setup dans MyNetworkplace, où que j'aurai accès à un moment sur mes ordinateurs XP Pro. Voilà, donc là, c'était Business One, Client, Companion. Là, ce n'est pas fini, mais je pensais que c'était fini, et donc j'ai passé à la deuxième partie. Mais là, il reste encore des choses comme Server Tool, qui est en fait l'outil principal à la connexion de SAP Business One, parce que cet outil-là permettra d'allumer le serveur de licence. Donc là, on fait suivant encore, voilà, rien de très compliqué jusque-là. Voilà, et on fait encore suivant, je crois qu'il y a encore 2-3 choses à installer, genre le Add-on Outlook pour les alertes quand on crée des documents dans SAP, et comme par exemple, si je crée demain un service dans l'onglet Service, je crée qu'il faut réparer la machine à telle heure, et bien SAP m'enverra un message dans Outlook en me disant, et bien aujourd'hui, il faut mettre de l'huile dans la machine, sinon la machine va te coûter cher et ça risque de casser la pièce. Voilà, après ça, c'est des politiques de maintenance, voilà, qui peuvent être utilisées et qui peuvent être configurées dans SAP. Voilà, donc là maintenant, je passe à la deuxième partie de SAP client. Donc, voilà, là ça installe des choses très utiles aussi. et voilà, donc, voilà, là ça s'appelle client optionnel, Components, donc c'est les options de client. Donc, pareil, là ça installe des kits de développement pour des développeurs qui vont créer par la suite des sites web en rapport avec SAP et en rapport avec les clients partenaires qui pourront, en cas d'objectif supply chain, venir commander et demander des produits à l'entreprise en temps et en heure et les recevoir en temps et en heure. Voilà, grâce au site qui sera créé futurement par les webmasters. Parce que chez SAP, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui installent et il y a ceux qui configurent les sites web, les sites intranet, les choses-là. Et les accès à internet en .war et puis les choses en rapport avec l'application Apache. Voilà, donc moi, je suis juste dans la première partie pour l'instant, la partie installation. Voilà, et vous verrez qu'en fin de vidéo, tout marchera correctement sur trois ordinateurs reliés au serveur Windows Small Business. Serveur 2003 qui est un serveur tout en un, comme je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente intitulée Réseau. Voilà, donc là, j'ouvre SAP. Donc, normalement, le premier mot de passe, c'est manager avec l'utilisateur manager. Voilà, donc là, ça ne va pas marcher normal parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui a été créée et que le serveur local n'est pas le bon. Donc là, on met Company Server. C'est le serveur qui contient la base de données MS SQL 2005. Là, on met User Trust Connection parce que là, on est sur le serveur. Mais en tant que client, il ne faut pas mettre User Trust Connection. Mais bon, ça, c'est quelque chose que l'on verra plus tard. Maintenant, je configure mon entreprise virtuelle, en quelque sorte, puisque moi, je ne compte pas l'utiliser chez moi, bien sûr, vous vous en doutez. Donc là, moi, je l'ai appelé Martio Co, comme Martio Company. La base de données qu'il sera utilisée, c'est une base de données assez simple. Je l'ai appelée DB1, histoire de retenir, et le langage utilisé dans ce logiciel sera l'anglais. Voilà. Et donc là, je crée un période code 1 et un nom de période assez simple à retenir à 1, année 1, en quelque sorte. Donc là, à partir de là, je peux faire OK. Et puis là, ma base de données MS SQL 2005 fait tout son travail en rapport avec Small... en rapport avec Business One 2007 SAP pour pouvoir créer toutes les tables de financement, de MRP, de services, de business partner, de purchasing, de sales, service achat, service des ventes, service après-vente, les choses-là qui peuvent servir à tout type d'utilisateurs ayant accès à SAP par la suite. Voilà. Et je vous montrerai aussi par la suite comment on crée des utilisateurs et comment on autorise des utilisateurs à avoir accès soit aux MRP, soit aux ressources humaines, soit à n'avoir accès à rien du tout, si ce n'est les choses que moi-même je choisis, parce que là, je suis actuellement dans cette démonstration administrateur. Et donc, je fais ce que je veux. Voilà. Donc là, dans quelques instants, vous allez voir que SAP va s'allumer, mais pas tout de suite, parce que quand il aura fini de créer les tables, il y a quelque chose à allumer et qui sera le server tool ou dans ce server tool, il y a server manager qui nous permet d'activer licence manager 2007 qui lui donne accès à SAP. Et là, voilà. Ici, vous allez voir que sans activer licence manager 2007, on a beau mettre Company Server ou faire OK, hop, ça ne marche pas, mais Company Server peut aussi être équivalent à l'adresse IP 192.168.50.10, parce que j'ai mis 10 pour les serveurs, 1 pour les passerelles, et 101, 102, 103 pour les ordinateurs, etc. Vous imaginez bien, et il ne faut pas trop perdre le fil dans les adresses IP, surtout quand il s'agit de plein d'ordinateurs, parce que SAP n'est pas fait pour utiliser 3 ordinateurs, vous vous en doutez bien, il est fait pour être utilisé sur des grosses infrastructures de 200 ordinateurs, 2000 ordinateurs, des choses comme ça. Là, on est dans SAP Business One 2007, une des premières gammes. Donc là, voilà, ici, je viens d'allumer le serveur de licence, donc voilà, serveur tool en quelque sorte, et là, je vais aller chercher serveur manager 2007. Voilà, quand le curseur voudra bien se placer dessus. Voilà, là, il s'est placé dessus, il se met OK, et derrière ça, on peut mettre company server maintenant, et là, vous voyez qu'en faisant OK maintenant, ça marche. Voilà, après, avec, vu que là, c'est le début de SAP, j'ai le droit à 31 jours, mais bon, vous vous doutez bien qu'avec un petit logiciel comme Microsoft Visual Studio 2006 ou 2005, ou n'importe quel Microsoft Visual Studio, il suffit de programmer un programme en Visual Basic ou en code source, et le transformer en Visual Basic, et à tout moment, je peux arrêter l'heure de l'ordinateur et du coup, avoir le logiciel pendant le temps que je désire. Voilà, mais bon, ça, c'est toute une autre histoire que sur mon... mon profil APEC, vous pouvez voir que, par exemple, Traspart, j'ai réussi à le bloquer et qu'à la base, je n'avais le droit que pour 10 jours, mais que finalement, je peux l'utiliser indéfiniment grâce à Visual Basic 6. Voilà, donc là, on rentre en tant que manager, on vérifie l'entreprise, donc, code user manager en minuscule, et puis, mot de passe manager. Voilà. Mais il y a un autre utilisateur, c'est business1i, dont le mot de passe, je crois, est business1i ou SAP. Voilà, bon, ce n'est pas des codes très compliqués, mais bon, c'est comme manager, il a toutes les autorisations. Mais l'utilisateur le plus connu, c'est manager. Donc là, vous voyez, on est dans SAP, et ça y est, maintenant, SAP, ça marche. Enfin, SAP, première gamme. Voilà, donc là, maintenant que tout ça, ça marche, là, maintenant, je vais chercher à le déployer, mais avant de le déployer, je suis obligé de créer des ordinateurs. Donc, par exemple, moi, mon but ici, c'est de créer XP professionnel, parce que Small Business ne reconnaît pas XP Home. Donc là, je mets 128 de RAM, je n'aurai pas besoin de plus. Et je mets use host only comme carte Ethernet, parce que je vais avoir besoin d'accès du réseau privé. Et voilà, sous la passerelle privée. voilà. Donc, là, j'ai créé ma virtual machine, enfin, les paramètres de système. Donc là, je déconfigure, par exemple, les clés USB, les floppy, lecteurs de disques, dont je n'ai pas besoin. je vérifie que le host only est bien sur la carte Ethernet 1. Voilà, je retourne dans tous mes programmes, par exemple, là, ici, de Emule, où j'ai mon XP Pro qui marche comme il faut. Et que j'ai mis du temps à trouver, mais que, voilà, je suis quelqu'un d'assez persévérant, donc, je trouve à un moment ou à un autre en fonction de ma proactivité. Voilà, donc, là, ça s'installe comme un XP normal, un XP Home, un XP Familial, Vista, Windows 7, Linux, des choses comme ça. Voilà, donc, là, on fait suivant, j'ai évité quelques étapes histoire de gagner du temps. Donc, voilà, là, il prend en compte la taille de mon écran, il reparamètre mon écran, voilà, dès que ça c'est fait, là, je passe à l'installation des choses de base comme par exemple les mises à jour, je n'en veux pas parce que, de toute façon, il n'a pas accès à Internet, je pourrais mettre oui, mais ça ne servira à rien, là, pas besoin d'Internet parce que je n'ai pas besoin d'Internet et vu qu'il y a SAP qui est installé pour pouvoir avoir accès à Internet, il faut faire appel au webmaster qui configure des accès à Internet grâce au logiciel Apache et en créant des dossiers .var en fonction des sites, .var, donc, W-A-R. Voilà, une fois, j'ai réussi à créer quelque chose, mais bon, voilà, ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif est principalement d'être installeur de SAP et par la suite, quand tout ça sera bien maîtrisé, pourquoi pas créer des sites web ou des applications avec Apache comme par exemple le relevé d'heures des gens qui travaillent dans l'entreprise, etc. Voilà, grâce à SQL. Donc là, j'ai fini d'installer le premier XP, donc soit je refais pareil, soit je clone le même XP. Et moi, j'ai décidé de cloner, ça va beaucoup plus vite. Voilà, mais bon, il y a quelques modifications à faire, comme par exemple, changer le nom de l'utilisateur. Là, mon autre utilisateur, je vais l'appeler Mauricio. Voilà, donc là, j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai oublié le I à la fin, mais c'est Mauricio, Roberto, et quand il aura accès à son ordinateur, ça, il pourra le changer parce que ça, ce n'est pas quelque chose contrôlé par l'administrateur. Mais bon, l'important, c'est que, bon, je ne me trompe pas dans l'ordinateur, et que même, il faudrait me tromper, ça ne changerait pas grand-chose, mais bon, voilà, sachez qu'à la base, je voulais mettre Mauricio et ne pas oublier le I entre le C et le O. Voilà, donc là, je crée Mauricio, ordinateur, il me dit que c'est bon, qu'il faut redémarrer, bon, là, je ne redémarre pas pour l'instant parce que j'ai encore d'autres ordinateurs à paramétrer, comme celui de Samir Roberti. Voilà, pourquoi j'ai choisi Marlène, Mauricio, Samir, parce que, voilà, je suis pour l'égalité des chances dans le travail en fonction des gens, tant qu'ils ont des compétences, pour moi, ils méritent de faire partie du travail de haute compétence, voilà, et voilà, je n'ai rien contre des noms à caractère bizarre, comme on dit, voilà, ou comme on pourrait le cacher. Voilà, donc, là, je crée Samir Ordi, voilà, comme Mauricio, voilà, c'est exactement la même chose, là, je ne redémarre pas, mais vous pouvez voir que, ben, les dossiers de partage ont changé de nom tout à coup, elle ne s'appelle plus Marlène, elle s'appelle, ben, Mauricio, Robertos, Documents, voilà. Donc, après vérification de tout cela, je vais ajouter les choses basiques que l'on a sur un ordinateur, c'est-à-dire poste de travail, mes documents, My Network et My Recycle de BIN qui est la poubelle. voilà, après, je configure les adresses IP de chacun, là, pour l'instant, vu que mon serveur n'est pas activé, je n'ai pas besoin de mettre de DNS et donc, voilà, histoire de ne pas confondre, je mets les ordinateurs avec des IP qui finissent en 101, 102, 103 pour tous mes ordinateurs. Mon serveur, lui, il se finit par 10 et mes passerelles, elles se finissent par une histoire de ne pas se mélanger. et si j'avais 200 ordinateurs, ce serait 101, 102, 103, 104, 105 et à un moment, peut-être, ce serait 201, 202, 203, voilà, vous imaginez bien, voilà, histoire de ne pas s'enmêler les pinceaux et la passerelle que j'utilise privée, c'est celle-là, 192, 168, 50.1 voilà, maintenant, j'ai rallumé le serveur Small Business Serveur donc là, maintenant, je peux configurer le Preferred DNS qui, lui, n'est pas le Preferred DNS de la Freebox mais qui est le Preferred DNS Domain Name Server de Small Business Server. Je fais ça sur tous les ordinateurs, voilà, et ainsi, ces ordinateurs-là, après avoir été bien configurés en fonction du Domain Name Server, et bien, je vais pouvoir les connecter au Domain Company.lock que j'ai créé dans la précédente vidéo d'installation de Small Business Server. Voilà, donc là, par exemple, maintenant, je vais connecter Mauricio à Small Business Server avec la première méthode. Donc, la première méthode consiste à mettre Company.lock dans Computer Name Change avec le mot de passe administrateur quand tout est bien mis comme Company.lock et là, on met OK et puis là, vous voyez que Welcome to de Company.lock ça, c'est la première méthode. Mais ce n'est pas la méthode qui sert à Windows Small Business Server. La méthode qui sert à Windows Small Business Server après avoir fait, après avoir mis l'adresse IP du DNS chez Samir. Celle qui marche avec Small Business Server, c'est de mettre HTTP 2.com company serveur le nom de mon serveur slash connect computer. Voilà, mais là, pour l'instant, je peux faire juste appliquer, aller sur la page intranet, mais pour que cela marche, je suis obligé d'aller dans serveur management et créer un ordinateur que, comme les autres, vous voyez que j'ai connecté avec la première manière, celle la plus connue de tous les informaticiens, la manière basique. Voilà, et là, je crée, je passe par la manière appropriée de Small Business Server. Donc, tout d'abord, je crée un ordinateur, je pourrais l'appeler PC1 ou PC3, mais je l'appelle Samir Ordi. Voilà, après, je peux mettre le nom que je veux, cela a un peu d'importance. Voilà, après, il y a des choses ici dont je n'ai pas vraiment besoin, donc je ne les active pas. Là, je fais suivant, suivant, et là, ça me prépare mon ordinateur et ça me dit bien d'aller accompagner le serveur comme je vous ai bien montré avant. Donc là, je retourne là, sur XP Pro et là, vous voyez, mon Samir Ordi est prêt. Là, je peux connecter mon Samir Ordi XP Pro sur Small Business. Donc là, je rentre le nom administrateur, le mot de passe 1, 2, 3, M, A, R, S avec M en majuscule. Je fais Next. Là, il est trouvé. Je mets tout d'abord l'administrateur parce qu'il n'y aura que l'administrateur au tout début qui pourra commencer installer des choses parce que là, il n'est pas encore dans le domaine et vu que je n'ai mis aucun mot de passe, je ne pourrai jamais rentrer dans l'ordinateur avec Samir. À moins de le configurer par la suite en tant qu'utilisateur dans Small Business Server ce que nous allons voir immédiatement. voilà, donc là, tous les ordinateurs maintenant redémarrent mais avant toute chose, là maintenant, il faut que je crée des utilisateurs. Là, vous voyez, je n'ai que l'utilisateur administrateur qui peut se connecter sur tous les ordinateurs XP pro qui sont inclus dans le domaine. Mais bon, moi, je ne veux pas qu'il n'y ait que l'administrateur qui se connecte parce que sinon, ça ne sert à rien de mal employer et ils ne seront pas tous les employés ne sont pas tous administrateurs donc il faut bien que je crée les nouveaux arrivants. Par exemple, la nouvelle arrivante pour moi, c'est Marlène, Marlène Robert que je prédestine et qui a été embauchée virtuellement pour être comptable ou pour faire partie du service achat après, que sais-je. Voilà, donc là, je pourrais lui mettre un numéro de téléphone mobile mais bon, voilà, je n'envoie pas à l'utilité à ce moment-là parce que, voilà, ce serait un numéro de téléphone qui ne servira à rien parce que, voilà, c'est un numéro de téléphone entre guillemets bidon. Donc, voilà, autant ne pas mettre de choses comme ça et rester sérieux et professionnel. Donc, là, je rajoute un autre utilisateur dans l'ordre. Après, Marlène, pour moi, il y a Mauricio, Mauricio Roberto. voilà, je ne lui mets pas de téléphone bidon. Je lui mets un mot de passe donc, Mauricio 1. Je confirme Mauricio 1. Donc, vous imaginez que pour Marlène, le mot de passe que je lui ai mis c'est Marlène 1. Là, je crée Samir Roberti. Voilà, pareil, je ne lui mets pas de téléphone bidon. et puis, je lui mets un mot de passe comme les autres, Samir 1. Voilà, et que selon ma dernière vidéo, je n'ai pas paramétré pour qu'il le modifie tous les six mois. Donc là, maintenant, je passe à la configuration des ordinateurs où je pourrais mettre les ordinateurs, par exemple, celui de Marlène, il ne pourrait être accessible que par Marlène ou Mauricio et pas par Samir ou Mauricio ne pourrait être accessible que par Mauricio ou des choses-là. Ça, j'ai déjà réussi à le faire mais bon, là, je n'en voyais pas l'intérêt et je n'envoie pas l'intérêt. Pour moi, le seul ordinateur qui mérite de ne pas être touché c'est celui du grand patron. Voilà, et bon, là, ceux-là, ce ne sont pas les grands patrons dans mon installation. Voilà, donc là, je commence maintenant à rentrer dans les ordinateurs en tant qu'administrateur dans le premier ordinateur de Marlène. Mais bon, là, je rentre en mode administrateur parce que là, je vais devoir déployer SAP Business One 2007 et je vais vous montrer comment cela se passe. Donc, mot de passe que je vous ai déjà dit, 1, 2, 3, M, A, R, S, avec un M en majuscule. Afin de vous montrer que maintenant, mes utilisateurs ont été reconnus par smallbusiness serveur, eh bien, je connecte Mauricio Roberto avec le mot de passe Mauricio 1 avec un M en majuscule selon les prérequis des codes. Voilà, et je fais de même pour Samir Roberti. Voilà, mais il n'est pas conseillé d'installer SAP Business One sur des utilisateurs classiques comme Samir ou Mauricio afin de ne pas avoir à un moment un message d'erreur et de perdre du temps. Et le message d'erreur est tout simplement vous n'êtes pas administrateur, vous ne pouvez pas finir l'installation. Donc, c'est pour ça que je commence l'installation sur l'ordinateur de Marlène en tant qu'administrateur. Donc, je vais dans poste de travail, retour en arrière, entire network, voilà, workgroup company et là, on voit tous les ordinateurs et aussi le serveur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le serveur company. Donc là, je vais dans le dossier partagé du serveur. donc c'est celui qui vient de passer. Et là, on va dans setup. C'était B1, H, BHR et puis on va dossier client, on fait setup. Et puis là, il nous demande d'installer framework. On fait oui, framework, c'est un des logiciels de programmation souvent nécessaire dans tout type d'ordinateur pour pouvoir lire et comprendre tous les logiciels qui seront futurement installés. Voilà, donc là, SAP est en train d'être installé sur un PC client. Voilà. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Là, vous voyez, il y en a peut-être que pour 5 minutes, mais en quelque sorte, il y en a quand même pour 2 heures pour chaque PC. Donc là, les autres PC pour l'instant, eux, ils sont en mode Mauricio et Samir. Donc, il n'est pas la peine d'aller les voir et les installer. Mais ça prend quand même à peu près 1h, 1h, 2h sur chaque PC. Et vu que moi, je n'ai que 1000 MO de RAM, je ne peux pas me permettre d'installer les 3 en même temps. Voilà, sinon, ça va ramer comme on dit dans le jargon informaticien. Voilà, donc là, la fenêtre-là, il ne faut surtout pas la fermer parce que sinon, ben SAP va perdre le fil du setup qui est dans les dossiers. mais ce dossier-là de toute façon se ferme automatiquement quand Microsoft Net Framework commence à s'installer vraiment. On vérifie toujours que SAP, le serveur Small Business est installé et est toujours en fonctionnement parce que sinon, à un moment, l'installation risque de planter. mais pour ne pas que ça plante, j'ai mis des écrans de veille à 200 minutes et j'ai mis des moniteurs qui ne s'éteignent jamais et je vous laisse imaginer la suite. Voilà, enfin, pour moi, un serveur, ça ne doit jamais s'éteindre, comme on dit. et premier allumé dernier éteint. Voilà. Net Framework s'installe sur le PCXP Pro et je vous montre sur plusieurs types d'ordinateurs. Là, c'est sur l'ordinateur de Marlène en tant qu'administrateur et je vais vous montrer aussi la finition par exemple sur l'ordinateur de Samir dans quelques instants. Mais vu que Samir a été installé dans le domaine grâce à la méthode personnelle de Small Business Server, vous verrez que mes documents, My Computer et les icônes-là n'y sont plus. Voilà, donc là, vous voyez, elles n'y sont plus. Mais bon, cela n'empêche pas qu'on peut toujours les remettre, mais voilà, en fonction des nombreux changements qu'a subi cet ordinateur lors de la connexion au domaine, les icônes-là ont sauté. Mais bon, pour les remettre, il suffit de mettre propriété sur le bureau, d'aller dans bureau et puis ajouter les icônes bureau, poste de travail, connexion, etc. Voilà, donc là, Net Framework va arriver bientôt à sa fin. mais derrière ça, il y a encore une autre chose qui va devoir s'installer, c'est en quelque sorte une fenêtre qui va permettre d'installer les raccourcis et l'application SAP Client, en quelque sorte. Voilà, donc là, elle va arriver. Voilà, donc là, on fait Next, Marlène, enfin voilà, ça c'est le nom du propriétaire, mais c'est pas le nom de l'ordinateur. Voilà, vu que c'est des clones. Voilà. Donc là, en quelque sorte, là c'est le logiciel qui installe l'application comme n'importe quel type de logiciel. Mais sauf que celui-là, c'est une application client et qui a été tirée de de connexion réseau. Voilà, et tirée du company serveur que vous avez pu voir avant et que vous savez maintenant à quel endroit il se trouve sur l'ordinateur. Voilà, donc là, l'icône, elle vient d'apparaître. Bon, c'est une icône classique de SAP première gamme. Ça, c'est la première gamme en quelque sorte pour 200 ordinateurs. mais dans une vraie entreprise, ils ont la flèche bleue entourée de jaune qui est ni plus ni moins que l'application SAP Geek qui transforme les icônes et les fenêtres comme on pourrait changer le thème d'un ordinateur XP Pro en couleur verte ou le mettre en style ancien etc. SAP Geek c'est juste ça. C'est juste ce qui va mettre l'icône que vous voyez avec 9 boules avec une flèche bleue autour d'un carré jaune. Voilà, et que bien sûr, j'ai que j'aurais pu installer et vous montrer mais bon, ce n'est pas là le plus important de ma démonstration. Le plus important de ma démonstration, c'est l'installation et le déploiement. Donc une fois que l'icône apparaît, maintenant il faut l'autoriser sur l'ordinateur de Samir. Donc on fait propriété sur l'icône sécurité, on fait Samir Roberti qui est directement reconnu par le serveur DNS vu qu'il fait partie du domaine. Et puis voilà, ok, maintenant on peut éteindre les ordinateurs et on vérifie maintenant que Server Manager License 2007 est allumé et là on allume SAP. Et pour vous montrer que SAP marche bien, dites-vous que MS SQL 2005 qui apparaît normalement près de l'heure en bas à droite avec une sorte de petite icône play verte est bien actif mais sauf que je l'ai masqué. Voilà, pour vous montrer que même masqué ça marche mais dites-vous qu'il est quand même bien allumé. Voilà, donc là on rentre dans SAP parce que là à partir de là maintenant que tous les clients ont été configurés et paramétrés pour être utilisés avec l'utilisateur défini auparavant. Voilà, maintenant je vais donner des droits et des utilisateurs de SAP. Voilà, donc là je vais créer l'utilisateur 11 mais je pourrais lui donner le nom de Marlène comme manager il a manager mais moi je mets 11 bon voilà je crois que j'ai eu des soucis en écrivant Marlène une fois peut-être parce que j'avais mis Marlène 1 et quelque chose comme ça et voilà donc là je lui rentre son adresse email que j'ai créé auparavant avec Microsoft Exchange lors de ma précédente présentation vidéo réseau qui en fait était ni plus ni moins que le paramétrage de Small Business Server pour pouvoir installer SAP Business One 2007 donc cet utilisateur lui il a besoin d'un code donc pareil je mets Marlène voilà et puis je fais update mise à jour après je rajoute un autre utilisateur parce que là j'ai configuré trois ordinateurs donc bien sûr j'aurais besoin de trois utilisateurs et voilà qui auront des responsabilités différentes donc des emails différentes voilà en fonction de mon Microsoft Exchange que j'ai créé auparavant mais que voilà je n'ai pas pu configurer pour avoir un accès externe par exemple à des boîtes mails professionnels car n'oubliez pas que moi je suis en Free Hotspot et que je n'ai pas la vraie Freebox chez moi j'ai juste des identifiants de personnes de confiance et des comment dire des aluminium autour de mon ordinateur qui me permettent de capter un maximum les réseaux non sécurisés voilà et donc là j'en suis je crois à Samir je lui mets le mot de passe Samir1 comme j'ai mis à tous update voilà là je fais A maintenant que tout est bien ajouté j'ai trois utilisateurs de configurer maintenant je vais leur donner des autorisations par exemple j'ai envie que Marlène elle soit par exemple comptable ou je ne sais plus quelle autorisation j'ai mis mais bon c'est pas ça le plus important après tout ça on en parle en réunion et puis on dit Marlène qu'est-ce que vous faites quel est votre domaine quelle est l'application dont vous auriez besoin quel type de formation il vous faut pour pouvoir utiliser SAP et tout ça et paramétrer par exemple vos vos ouvriers vos fiches de paye etc pour que j'en parle au webmaster pour qu'il crée des choses et des applications pour vous après Mauricio lui fait partie du service achat donc voilà lui il aura un accès total au service vente et achat et puis Samir lui il sera responsable de production MRP production et service maintenance et les inventaires ainsi que le côté financier aussi pour savoir où est-ce qu'il en est au point de vue de sa production s'il a le droit ou pas de dépenser tant d'argent ou que là il faut qu'il se serre la ceinture et puis en général ils ont tous besoin du de l'application générale pour pouvoir paramétrer eux-mêmes leur leur tableau voilà qui seront accessibles par la suite et qui seront créés et qui permettront de créer des rapports Excel Report Excel Report Reports donc voilà là vous voyez en bas ssql était allumé ssql 2005 donc là ici en mode administrateur où j'ai connecté le company server mais et avec le mot de passe sa2mssql 2005 sauf que là je n'avais pas mis user trust connection après plusieurs essais de type chinoise j'ai réussi à trouver la bonne manière de connecter sap et la bonne manière était de ne pas mettre de ne pas cocher user trust connection parce que sur le xp pro de marlène par exemple il n'y a pas de base de données msssql donc il n'y a pas raison de mettre user trust connection avec le mot de passe sa mais il faut quand même mettre le mot de passe sa en fonction du serveur company server là vous voyez je suis en mode administrateur j'éteins tout enfin du moins ce qu'il en est pour l'ordinateur de marlène et là je vais changer d'utilisateur donc je mets log off changement d'utilisateur et là je vais me connecter en tant que marlène robert et voilà pour vous montrer que marlène robert quand le matin elle arrive au travail et ben elle voit cette fenêtre là elle met marlène robert attachée elle met son mot de passe marlène 1 avec m en majuscule en fonction des prérequis voilà bon là je lui ai mis une petite photo histoire que ça lui donne envie de travailler et qui sait peut-être marlène robert c'est quelqu'un qui arrive avec ce type de voiture au travail peut-être tellement c'est une personne importante pour l'entreprise et en fonction de ses hautes compétences voilà donc que marlène robert je crois qu'elle avait accès au côté financier mais qu'elle n'avait pas accès au côté MRP et tout ça ce que je vais vous montrer dans quelques secondes quand vous allez voir qu'elle n'est pas autorisée et ce qu'on peut faire aussi dans SAP c'est que MRP et tous les services dont elle n'a pas besoin on peut les cacher bon après j'ai pas voulu les cacher parce que je voulais vraiment vous montrer qu'elle n'y avait pas accès voilà bon j'aurais pu vous montrer aussi qu'elle n'y avait pas accès en décidant de ne pas les afficher mais je trouvais que c'était quand même beaucoup plus intéressant pour vous de voir que quand elle clique dessus elle n'y a pas accès bon j'ai dû changer son mot de passe vous avez bien vu là il n'y avait que 4 numéros alors j'ai alors que j'avais mis Marlène 1 mais bon ça c'est c'est suite à mon installation à un moment j'ai dû j'ai dû un peu retravailler quelques mots de passe comme je vous dis j'ai 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 pas mal galéré pour trouver comment connecter SAP depuis un ordinateur client et là vous voyez très bien qu'elle n'a accès qu'à Business Partner partenaires et purchasing en quelque sorte les affaires des partenaires et service achat voilà donc là on ferme donc tout ça marche pour Marlène mais marche aussi pour bah Mauricio qui lui est service achat si je me souviens bien et marche aussi pour Samir qui lui est responsable de production en quelque sorte parce qu'il a le droit au MRP il a le droit à la production et il a le droit au service maintenance etc voilà donc tout ça maintenant fonctionne comme il faut et j'ai réussi à installer 3 PC et s'il faudrait je pourrais en installer 200 300 et une petite formation avec un expert d'SAP en français ou en anglais risque de forme intéressée et risque d'aller rapidement dans le bon sens des objectifs de chacun si un jour je dois bosser pour SAP là je vous montre en quelque sorte tous les logiciels que j'ai voilà donc là j'ai Katia un de ces jours je vais vous montrer comment on utilise Katia dans toutes les manières possibles parce que mon but est de savoir utiliser tous les logiciels de conception histoire de ne me fermer aucune porte dans l'industrie donc ANSI c'est pour les simulations des fluides des gaz du feu des choses là je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec ANSI et TopSolid aussi je vous le remonte parce qu'on peut installer PDM la Graph7 pour vous montrer qu'en automatisme je m'y connais aussi et Pessime pour vérifier les circuits électriques des fois que dans les logiciels de conception on ne peut pas vérifier et voilà merci